Ce jour-là pour l'élevation de l'âme de Shmuel Ben Miriam Zirchonolevraha. Al-Stayman, une fois, a été hospitalisé. Et quand il sort de l'hôpital, on a dit, vous savez, en fait, vous avez une chambre qui était super bien. Il y avait une chambre, la meilleure chambre peut-être du département dans lequel il se trouvait. Mais il y avait à votre place, il y avait un vieux monsieur, très malade. Et quand on lui a dit que le rachetement devait venir à l'hôpital, on répondait gentiment si ça ne le dérangeait pas, vu qu'il y avait une chambre super bien. J'étais à l'hôpital deux fois une semaine, une fois une semaine. Bon, j'aime Dieu même beaucoup, j'ai une chambre bien, seule, pépère comme il fallait. Mais je vous dis, j'en ai vu d'autres à côté, c'est terrible. Tu dors, à deux minutes de toi, quelqu'un qui j'aimait toute la nuit, ou bien un fou, j'en ai vu la première nuit, j'ai dormi aux urgences. Alors là, j'ai dormi. Façon de parler, d'accord ? J'avais une folle à gauche, une folle à droite. Complètement dingue, complètement dingue. C'est une souffrance, je ne sais pas comment ils font. Avoir une chambre tout seul à l'hôpital, c'est extraordinaire. Bon, Hachem, Dieu m'a aimé. Là aussi, le rachetement, ce vieux a accepté de céder sa chambre pour le rachetement. Alors que le pot, il a des endroits beaucoup moins bien. Hachem a été très touché de ça, il dit, je comprends maintenant. Quand j'étais dans mon lit, dans cette chambre, j'ai vu, à côté de la fenêtre, il y avait un nid d'oiseaux purs. Des pigeons, des moineaux, des animaux qui sont cachers. Et c'est écrit dans les livres que les oiseaux font des nids aux endroits qui sont purs. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de pur aussi dans une chambre d'hôpital. Maintenant, je comprends. Grâce au fait que ce vieux, il a cédé comme ça et me donnait sa chambre, c'était dur pour lui, ça met tellement de sainteté à cet endroit-là que les pigeons ont fait là-bas leur nez. Autre histoire qui va dans ce genre aussi de Rav Steinmann. Il dit qu'un jour, quelqu'un lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Il a dit au nom de Rav Steinmann, à la radio, dans les journaux, des trucs que le Rav n'avait jamais dit. Et ça fait des dégâts terribles. Quand tu dis au nom d'un grand, quelque chose qu'il n'a pas dit, au contraire de ce qu'il dit, ça fait des dégâts terribles. J'en ai beaucoup voulu. Après deux semaines, je me suis dit, mais à quoi ça sert ? Pourquoi tu l'en veux ? Pardonne-lui. Qu'est-ce que tu lui gagnes n'a pas à lui pardonner ? Au contraire, c'est marqué que celui qui ne pardonne pas, alors il ne pourra pas être proche de la chaîne. Je vais pardonner. Aujourd'hui, cet homme-là est déjà décédé. Mais j'ai peur que les deux semaines dans lesquelles je lui en ai tellement voulu, ça fasse son effet. Et bien que j'ai complètement pardonné aujourd'hui, c'est pour ça que chaque matin, avant de prêter Chachit, je mets une pièce en soudaka pour l'élevation de son âme. Pour pas que peut-être la colère que j'ai eu, ce que j'en ai voulu à l'époque, ça fasse aujourd'hui un effet trace de chalome en enfer, au contraire qu'il soit au paradis. Comment ? C'est complètement fou. Quelqu'un m'a fait du mal, mais je lui en veux. Là, le Rav, il s'en veut de l'avoir voulu et donne un soudaka post-mortem tous les jours pour l'élevation de l'âme de cette personne-là. Pour l'achat, il y a des soudekins pareil dans le monde, qui sont un exemple pour nous, qu'on arrive à un millième, deux, on sera déjà content. Baruch Adonai, l'oulem amène v'amène.